En ce jour du 20 décembre 2016, M. Joseph Kabila a donc épuisé son second et dernier mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Il a perdu sa légalité et sa légitimité à la tête du pays, eu égard aux dispositions des articles 5, alinéa 1, articles 70, alinéa 1 et 220, alinéa 1 de la Constitution, ainsi que les normes les plus élémentaires de tout régime démocratique. En dépit de tous nos efforts pour trouver par un dialogue inclusif, un compromis politique, pouvant nous permettre de régenter de manière consensuelle cette période de crise, afin de permettre à la nation d'aller dans le délai le plus bref possible aux élections. M. Kabila a décidé de demeurer néanmoins au pouvoir par défi. La force est de constater que M. Joseph Kabila se rend ainsi coupable de parjure et a commis une violation intentionnelle de la Constitution de la République constitutive de la haute trahison. En conséquence, à partir de ce 20 décembre 2016, M. Joseph Kabila ne pourra plus engager la République démocratique du Congo tant à l'extérieur et à l'intérieur du pays. C'est pourquoi je lance un appel solennel. D'abord, au peuple congolais, à ne pas reconnaître l'autorité du reste illégal et illégitime de Joseph Kabila et à résister pacifiquement au coup d'État qui est ainsi accompli avec la bénédiction de la Cour constitutionnelle. Aux partenaires extérieurs et ainsi qu'à l'ensemble de la communauté internationale à ne plus traiter avec M. Joseph Kabila au nom de la République démocratique du Congo. Soucieux de donner la chance aux ultimes négociations en cours sur la médiation de la CNCO, j'autorise à la délégation de l'Assemblée à poursuivre ses travaux selon des calendriers fixés par les évêques. Car à l'issue de ces assises, un compromis sera trouvé pour la gestion du pays pendant la période de transition. A toute fin utile, j'invite notre peuple à rester toujours vigilant et mobilisé et prêt à répondre massivement aux actions pacifiques que le Rassemblement pourra initier à l'article 64 de notre constitution et aux lois de la République démocratique du Congo pour mettre fin à la forfaiture et à la trahison répétrée par Joseph Kabila. Que vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. En ce jour du 20 décembre 2016, M. Joseph Kabila a donc épuisé son second et dernier mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Il a perdu sa légalité et sa légitimité à la tête du pays eu égard aux dispositions des articles 5, halinéa 1, articles 70, halinéa 1 et 220, halinéa 1, de la Constitution ainsi que les normes les plus élémentaires de tout régime démocratique. En dépit de tous nos efforts pour trouver, par un dialogue inclusif, un compromis politique pouvant nous permettre de réjanter la manière consensuelle, cette période de crise afin de permettre à la nation d'aller dans le délai le plus bref possible aux élections. M. Kabila a décidé de demeurer néanmoins au pouvoir par défi. La force est de constater que M. Joseph Kabila se rend ainsi coupable de parjure et a commis une violation intentionnelle de la Constitution de la République constitutive de la haute trahison. En conséquence, à partir de ce 20 décembre 2016, M. Kabila, M. Joseph Kabila ne pourra plus engager la République démocratique du Congo tant à l'extérieur et à l'intérieur du pays. C'est pourquoi je lance un appel solennel d'abord au peuple congolais à ne pas reconnaître l'autorité du reste illégal et illégitime de Joseph Kabila et a résisté pacifiquement au coup d'État qui est ainsi accompli avec la bénédiction de la Cour constitutionnelle. Aux partenaires extérieurs ainsi qu'à l'ensemble de la communauté internationale à ne plus traiter avec M. Joseph Kabila au nom de la République démocratique du Congo. Soucieux de donner la chance aux ultimes négociations en cours sur la médiation de la CNCO, j'autorise à la délégation de l'assemblement à poursuivre ses travaux selon des calendriers fixés par les évêques. Car à l'issue de ces assises, un compromis sera trouvé pour la gestion du pays pendant la période de transition. A toute fin utile, j'invite notre peuple à rester toujours vigilant et mobilisé et prêt à répondre massivement aux actions pacifiques que le rassemblement pourra initier conformément à l'article 64 de notre constitution et aux lois de la République démocratique du Congo pour mettre fin à la forfaiture et à la trahison perpétrée par Joseph Kabila. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501